Autoroute Abidjan-Dabou, dans le périmètre du carrefour Bonicro. Sur cette voie, la vitesse minimum autorisée est de 60 km heure pour les poids lourds et 100 km heure pour les autres véhicules. Le danger est donc présent, mais cela ne semble pas inquiéter certains usagers. Comme un défi lancé à la mort, ils préfèrent la traversée directe. Je vais à la GESCO. Ici, on n'a pas de pont piéton. Là où ils ont mis le pont piéton, c'est loin de nous. L'autre raison pour laquelle on prend le risque de travail, c'est là. Ce n'est pas été bien fait. En tout cas, tout le monde est à l'aise, mais c'est au niveau du pont. Deuxième pont, il y a une très grande distance. Pourtant, à quelques encablures de là, au niveau du marché Bagnon, un pont est construit. Il est dédié aux piétons pour leur permettre de traverser en toute sécurité. Moi, je préfère prendre le pont parce que c'est plus sécurisé. Ça m'évite d'avoir des accidents et puis bon, ça évite certaines situations qui sont peut-être désagréables. C'est une des rien à ce carrefour-là. C'est pratiquement pas moi que je suis là. Mais pratiquement chaque mois, il y a eu des accidents. Trois ponts piétons de ce type sont construits sur cette autoroute. Mais à l'image de celui du marché Bagnon, ils sont peu fréquentés. Une pratique qui n'est pas sans conséquences. Selon des riverains, plusieurs usagers ont déjà été victimes d'accidents de la route fauchés par des véhicules. C'est donc le lieu de revoir ses habitudes pour sauver des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada